Pour Making-of, alors là, on a eu le même problème. On a obtenu la subvention sur une copie du scénario qui était un peu édulcorée. J'ai compris, parce que moi aussi j'ai compris. J'ai donné un scénario qui n'était pas le définitif. Les parties Making-of, c'était dans le scénario, un personnage qui est le réalisateur et un personnage qui est l'acteur. Et dans le film, c'est devenu moi et lui et on disait ce qu'on voulait. C'était pas écrit à l'avance. J'arrête. J'arrête. Qu'est-ce qui se passe là ? Est-ce que tu as repris la séquence ? Pourquoi tu as arrêté ? C'est chouette, ok, il a ça maintenant. Je t'aime, non ? 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 J'ai jamais dit que tu n'étais pas un danseur, mais on fait du cinéma, là. On reprend tout de suite. On reprend pas, j'arrête. Ils ont dit, si vous voulez l'autorisation de sortie du film, vous devez enlever les making-ofs et enlever l'explosion. Moi, j'ai dit non, évidemment, parce que j'ai dit d'abord, si j'enlève l'explosion, ce terroriste devient un pétard mouillé. On m'a dit, mais pourquoi vous voulez faire peur ? J'ai dit, vous imaginez, on fait un film sur le terrorisme sans faire peur ? Donc ce n'est plus du terrorisme, c'est un plaisir. Deuxièmement, ces making-ofs, si je les enlève, ça devient un film de propagande pour comment on devient terroriste. Eux, ils essaient de montrer que la politique de Ben Ali a exterminé, liquidé, enlevé le terrorisme. Et l'islamisme. Et voilà qu'un film en parle. Les gens des JCC, il faut reconnaître que Farid Baudir, qui était président, a dit, si vous voulez avoir le premier prix, c'est la seule chance. C'est ce film-là. Or, à ce moment-là, la Tunisie voulait avoir le prix. Alors, le ministre était coincé, il a dit, on le sort, mais essayons d'enlever l'explosion. Et moi, j'ai résisté. Ils l'ont sorti quand même au JCC, il a eu le grand prix. J'ai subi une agression, bien après le film, et j'étais condamné à mort et menacé, très souvent sur Facebook, avant la chute de Ben Ali, pendant Ben Ali. Le Coran, on peut le considérer toujours comme quelque chose de sacré, mais ce qui est sacré est personnel. Et pour régler les problèmes de la vie quotidienne, on ne peut pas les utiliser pour les régler. Il faut autre chose. Pour le prochain projet, j'ai des personnages de l'association. C'était civil. Ça s'appelle les épouvantailles. Je ne sais même pas pourquoi les épouvantailles. Parce que je ne veux pas que ce soit symbolique. Non, ce n'est pas symbolique du tout. Si je pars d'un symbole, j'arrête d'écrire des scénarios. On donne à un ordinateur les données et il écrit. Il y a des choses qui relèvent de l'inconscient dans l'écriture. Et les expliquer, si j'arrive à les expliquer ou quelqu'un me les explique, je les enlève. Réellement. Parce qu'il n'y a plus de mystère. C'est l'histoire d'une fille qui revient de Syrie. Après avoir vécu ce qu'on a appelé le djihad du sexe. Et à un certain moment, ça a fait tellement de bruit. Après tellement d'interviews de filles qui ont dit, on ne sait pas si c'est la vérité, mais ce qu'elles ont déclaré, c'est qu'elles ont fui et divorcé pour fuir. Donc moi, j'accompagne cette fille dans sa reconstruction très dure, dans même les tentatives d'être tuée par son père, qu'elle a acceptée, etc. Et qui n'arrive pas, etc. Tout ce qu'elle subit. Il y a quelque chose qui est sorti quand ça a fait beaucoup de bruit, qui est sorti dans les médias, comme quoi ce truc-là est une intox. Inventée par le président de l'Assad. Or nous, on sait que ça a existé et on connaît les protagonistes. Et pourquoi ils ont dit ça ? J'ai intégré tout ça dans le scénario. Parce que la fille qui veut l'aider, elle est liée à un journal. Et le journal a peur d'écrire, etc. Et en fait, parce qu'ils ont peur que ça serve Bachar. Que l'opposition fasse ça. Or, il faut faire la différence entre l'opposition islamiste et l'opposition démocratique. Pour moi, si quelqu'un veut faire de la politique, il respecte la religion et la croyance de tout le monde. Il fait la politique. Sa croyance, c'est sans problème. S'il utilise ce qui appartient à tout le monde, pour faire de la surenchère et paraître plus proche de Dieu, et plus proche du paradis, c'est quelqu'un en qui il ne faut pas faire confiance. D'un seul coup, en trois ans, le peuple tunisien en détail s'est politisé. A compris la politique. Part de politique. La comprend. La juge. Il y a une conscience qui s'est développée depuis le début de la révolution au niveau des femmes. Une conscience très forte. Elles se sont aperçues, après les élections, de ce qu'elles peuvent perdre. Et de ce qu'elles peuvent apporter. Ce n'est pas un homme qui aublé un peu. Tu ne mets pas un peu à l'œil. Tu m'a dit l'œil. Tu ne t'as pas à la tête. Tu ne t'as pas à l'a pas à l'éritage. Non tu n'as pas à l'éritage. Tu ne t'as pas à l'éritage. ... Je trouve que l'univers féminin est plus proche du mien, m'intéresse plus parce que les femmes sont plus intérieures, les hommes vont dans les cafés, vont dans les rues, vont dans les stades, s'expriment, vont dans les bars. Et les filles sont plus à l'intérieur. Et elles ont plus de pudeur, elles ont plus de secrets. Et ça, ça fait que si je veux faire un cinéma de l'intérieur, je me sens plus à l'aise dans un univers féminin. Et ça, c'est grâce au silence du palais que j'ai écrit.